Comment faire pour stimuler vos prospects à découvrir vos présentations business ? Comment faire pour que vous puissiez réellement les intéresser à avoir envie d'en savoir plus ? Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Tamry, propulseur de leader et fondateur du programme Réussite MLM qui sont donc vos programmes de coaching et de formation en marketing de réseau et en développement personnel combiné pour vous aider à révéler le leader qui est en vous. Alors tout d'abord, sachez que si vous l'avez plus loin, vous pouvez télécharger les 33 erreurs qui se trouvent dans le descriptif de cette vidéo. C'est juste fabuleux puisque c'est les 33 erreurs qui causent la perte à plus de 92% des marketeurs de réseau. C'est gratuit, allez-y, vous devez absolument connaître ces pièges. Et puis surtout, si vous voulez aller plus loin aussi, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, vous recevrez une vidéo de tous les jours. Alors tout à l'heure, je vous disais que beaucoup de marketeurs de réseau, en fait, ne captivent pas l'attention de leurs prospects, ne savent pas réellement leur montrer qu'il est important qu'elles écoutent effectivement la suite de ce qu'elles ont à leur présenter. Mais en fait, parce qu'elles font souvent ça dans le mauvais ordre. Alors vous allez voir qu'il y a un ordre précis, il y a des actions, il y a des choses à faire de manière très précise qui vont aider clairement vos prospects à avoir envie d'en savoir plus, à avoir envie de comprendre ce que vous avez à leur partager. Alors tout d'abord, avant d'aller plus loin, j'aimerais que vous sachiez deux choses importantes. Quelle est la chose la plus importante que votre prospect se pose comme question quand il vient vous voir ? Eh bien, la question, elle est simple. Il se dit toujours, qu'est-ce que j'ai à gagner à venir écouter cette personne ? En gros, quand il vous voit, il se dit, qu'est-ce que j'ai à gagner à vous écouter ? Et ensuite, la deuxième chose que vous devez absolument prendre en compte, c'est que vos prospects n'auront jamais aucun intérêt pour vos projets tant qu'ils ne sauront pas que vous avez un véritable intérêt pour eux. Alors, écoutez pourquoi je vous dis ça. Yvan, que vous connaissez tous, qui aujourd'hui s'occupe de Réussite MLM Academy avec moi, me racontait quand il était en train de s'installer dernièrement et déménager. Et lors de son déménagement, il a rencontré un agent immobilier qui lui a effectivement fait découvrir avec Evelyne, ils lui ont fait découvrir plusieurs maisons. Et en particulier, il y a un agent qui est arrivé et qui a effectivement dit, « Alors écoutez, c'est génial, vous allez voir cette maison, elle est super parce que vous êtes juste à côté d'un parc où il y a énormément d'enfants, il y a énormément d'animations, tout le monde peut profiter de la piscine, c'est génial. » Et bien écoutez, il a exactement fait ce qu'il fallait pour que Yvan et Evelyne leur disent, « Écoutez, c'est parfait, on vous remercie parce que ce n'est pas du tout là où on veut aller. » Alors, qu'est-ce que vous comprenez dans ce que je suis en train de dire ? C'est qu'en fait, tant que le prospect ne prend pas le temps de pouvoir comprendre quels sont les vrais besoins des personnes que l'on a en face, comment vous pouvez répondre aux vrais besoins ? C'est impossible. Donc, mes amis, est-ce que tout le monde aime la glace à la pistache ? Bien sûr que non. Tout le monde n'aime pas la glace à la pistache. Certains aiment le chocolat, d'autres la fraise, d'autres la vanille, d'autres la pistache. Alors avant tout, si vous voulez réellement que vos prospects soient réellement prêts à écouter vos business, vous devez d'abord et avant tout connaître leurs besoins. Parce que si vous savez quels sont leurs besoins, vous allez commencer à réellement les intéresser. Parce que quel est votre vrai boulot ? C'est de montrer clairement à vos prospects comment les aider à répondre à leurs propres besoins. Mes amis, je vous souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de parrainage, beaucoup de vente aussi. Et puis comme je dis toujours, osez faire ce que vous n'avez jamais fait. Croyons-vous et surtout, surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. À très vite. Ciao.